Quand on dort, les muscles se relâchent et il arrive que les muscles se relâchent tellement qu'en fait les voies aériennes supérieures se ferment. Et donc l'air ne passe plus. Non pas qu'on arrête de respirer quand on fait des apnées du sommeil obstructive, c'est simplement que le conduit qui mène l'air au poumon est bouché, donc on se retrouve à lutter. AVS avec Philippe Robichon Et c'est le docteur Mathieu Bernard qui est avec nous, cardiologue et hypnopraticien et auteur de Le cœur, notre autre cerveau aux éditions Larousse. On va parler des apnées du sommeil et là docteur, vous vous dites qu'on peut remplacer la fameuse machine ? Dans certains cas, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Alors si on peut la remplacer, par quoi est-ce qu'on peut la remplacer ? On va d'abord expliquer ce que c'est que l'apnée du sommeil, c'est un trouble de quoi ? C'est un trouble de ventilation. Quand on dort, on est relâché. On ne dort pas comme ça, tendu, crispé. Les muscles se relâchent et il arrive que les muscles se relâchent tellement qu'en fait, les voies, ce qu'on appelle les voies aériennes supérieures, donc l'endroit par où l'air passe dans la gorge, se ferme, se collabe. Pour ceux qui verront la vidéo, voilà ce qui se passe. Et donc l'air ne passe plus. Non pas qu'on arrête de respirer quand on fait des apnées du sommeil obstructives, c'est simplement que le conduit est bouché, le conduit qui mène l'air au poumon, et que donc cet air ne passe plus. Donc on se retrouve à lutter. Alors ce qui veut dire que, quelle que soit la façon dont on respire, par le nez ou par la bouche ? Exactement. Ça n'a pas d'importance ? Ça n'a pas d'importance puisque c'est situé après. L'air va rentrer dans la gorge, mais va se retrouver bloqué au niveau de la gorge. Et donc, ce blocage va entraîner tout un tas de conséquences. Et curieusement, ça n'est pas tant la durée de l'apnée, qui est délétère, mais c'est le nombre d'apnées que vous allez faire au cours de la nuit. Et ça peut aller très très loin, puisque le critère au-delà duquel on doit traiter les apnées, c'est plus de 30 épisodes par heure. Alors c'est un critère un peu arbitraire, qui a été décidé en France au-delà de 30. Aux Etats-Unis et en Allemagne, vous êtes traités au-delà de 5. Voilà, mais il y a une histoire de coûts, il y a une histoire de conséquences aussi. Donc en France, on a limité la prise en charge par la sécurité sociale à 30. D'accord. Au-delà de 30. Donc ça reste, même si on en parle de plus en plus, ça reste une pathologie qui est largement sous-diagnostiquée. Oui. Oui. Parce qu'on n'y pense pas, parce qu'on n'a pas cette culture. Les choses sont en train de changer. Et parce que le premier à avoir parlé des apnées du sommeil, pour la petite histoire, est Charles Dickens. En 1836 de mémoire, dans son premier roman, Les aventures de M. Pickwick. Et il faut savoir que Dickens était quasiment un meilleur clinicien que les médecins de son époque. qu'il avait un oeil très aiguisé. Et donc, l'un de ses personnages présentait tous les symptômes des apnées du sommeil. Et c'était un personnage obèse. Et on a, dans notre inconscient collectif, l'idée que les apnées du sommeil, c'est réservé aux patients en surpoids, c'est réservé aux patients plutôt âgés. Et en fait, on se rend compte... Et aux hommes. Et aux hommes. Et on se rend compte en cherchant que l'on trouve des apnées du sommeil chez des hommes, chez des femmes, chez des vieux, chez des jeunes, chez des longilignes, comme chez des gens en surpoids. Alors, quels sont les symptômes, déjà, pour ceux qui nous écoutent ? Alors, vous avez les signes d'alerte, et puis vous avez les conséquences. Les signes d'alerte, si vous êtes fatigué, si vous avez le sentiment que la nuit n'a pas été réparatrice quand vous vous réveillez, si vous vous réveillez avec des maux de tête, si vous avez une nuit agitée, si vous avez transpiré, si vous vous levez au milieu de la nuit pour uriner, pour les hommes, plutôt deux fois, dans la nuit, pour les femmes, une fois, si vous ronflez, si vous avez des difficultés de concentration, des troubles de mémoire, si vous êtes plus irritable qu'auparavant, si vous avez une baisse de morale ou une baisse de libido, faites-vous dépister. Il ne faut pas forcément aller voir Nadia Elbuga. Non, si vous avez d'autres signes associés, on va s'orienter vers une recherche d'apnée du sommeil. Vous avez des patients qui ont été traités pendant des années pour un syndrome dépressif, mis sous antidépresseur, alors qu'en fait, ils avaient simplement des apnées du sommeil et qu'une fois les apnées traitées, les patients ont pu se sevrer de leur traitement antidépresseur. Comment est-ce que vous les prenez en charge, vous, docteur Bernard ? Naturellement. Ah, allez-y. Déjà, on dépiste les apnées du sommeil. Il y a deux examens pour les dépister. Le premier qui s'appelle la polygraphie respiratoire nocturne. Donc, on vous barde d'un tas de capteurs, vous rentrez à la maison, vous dormez chez vous et on analyse les différents paramètres du sommeil. Et vous avez la polysomnographie qui se fait plutôt dans un centre du sommeil où là, on va enregistrer l'activité cérébrale pour être vraiment certain que vous dormez et pour rechercher ce qu'on appelle des micro-éveils. C'est-à-dire que, on ne l'a pas dit, mais l'apnée du sommeil pour le corps et pour le cerveau, c'est un véritable stress. On est en train d'étouffer. Et donc, pour lutter contre ce stress, vous êtes réveillé. Mais c'est ce qu'on appelle un micro-éveil. Donc, vous n'avez pas conscience de ce réveil. C'est juste, vous sortez de l'état de sommeil parce que le cerveau dit, attention, il se passe un truc, là, réveille-toi, réveille-toi. Et donc, on se réveille, on reprend sa respiration, on se rend dehors et on refait une apnée et ainsi de suite. Donc, on n'a pas conscience de tous ces événements. On n'a pas conscience de ces événements, mais on se retrouve avec ce qu'on appelle un sommeil fragmenté qui n'est absolument pas réparateur parce qu'on n'arrive pas à atteindre ce sommeil paradoxal qui est le sommeil où on rêve, où on récupère de sa journée tant sur le plan physique que psychique. Et en fait, les apnées du sommeil empêchent d'atteindre ce niveau parce qu'à chaque fois que vous commencez à vous endormir, clac, vous êtes réveillé et vous repartez. Au niveau du sommeil blanc. Donc, une fois qu'on les a dépistés, qu'est-ce qui se passe ? Si on veut éviter le fameux appareil... Alors, en fonction du nombre d'apnées et en fonction de la position dans laquelle vous avez des apnées, il y a différentes façons de faire. Quand vous avez plus de 30 apnées par heure, là, la question ne se pose pas tellement. On va se diriger vers ce fameux appareillage qui vous fait ressembler à Dark Vador. Les opposants vous disent... Et divorcer dans l'année. Alors, oui et non. Parce que les opposants vous disent « Oui, mais ça fait du bruit, votre machin. » Sauf que le machin en question fait entre 20 et 30 décibels et qu'un vrai ronfleur monte à 90-100 décibels. Donc, la gêne est beaucoup plus supportable pour le conjoint. Chez les anglo-saxons, ça ne se pose pas parce que dans leur culture, ils font chambre à part dès le début. Mais en France... Oui, c'est-à-dire que si vous habitez en région parisienne, ça coûte beaucoup plus cher. Donc, sinon, quelle est l'alternative à l'appareil ? Alors, on peut porter ce qu'on appelle les orthèses d'avancée mandibulaire. C'est une gouttière qui va vous rendre prognate. C'est-à-dire que la mâchoire va avancer. En faisant avancer la mâchoire, on évite la chute de la langue au fond de la gorge. C'est en partie la langue qui vient obstruer les voies aériennes. Donc, vous avez ce port de gouttière, donc cette espèce d'appareil en plastique que vous mettez toutes les nuits. Vous avez certaines chirurgies ORL, notamment du voile du palais, une chirurgie laser, mais qui est assez douloureuse, semble-t-il. Si vous ne faites des apnées du sommeil que lorsque vous êtes sur le dos, l'idée, ça va être de vous empêcher de dormir sur le dos. Alors, pour ça, vous avez des gilets avec des boudins. Donc là, ce n'est pas très esthétique non plus, mais vous enfilez ça. Et dans votre sommeil, dès que vous vous mettez sur le dos, c'est tellement inconfortable qu'inconsciemment, vous vous remettez sur le côté ou sur le ventre. Et puis, la toute dernière avancée, c'est la kiné. La kiné de rééducation linguale. Je crois que c'est une dizaine de séances. Ça ne dure pas très longtemps et vous avez des exercices à faire à raison de deux minutes par jour, qui sont des exercices très simples. Vous mettez la langue au palais, vous tirez la langue, etc. Et cette rééducation... Vous voulez bien le faire pour la caméra ? Non, parce que je n'ai pas eu le... Je ne fais pas d'apnées du sommeil encore et je n'ai pas eu accès à cette rééducation. Donc, il y a cette rééducation qui existe. Voilà. Et cette rééducation entraîne de nettes améliorations. Alors, plutôt chez les patients qui font des apnées du sommeil sur le dos et qui permettent de se passer de l'appareillage.